Jonathan Lambert, ravi de vous retrouver dans la matinale, c'est à vous. Cher Silvio, pour reprendre Virginie Despentes, je t'ai vu hier à la télé derrière la candidate Giorgio, Giorgia Meloni. Je t'ai tout de suite reconnu avec tes cheveux en nylon et ton teint Seguela. Quel bel homme tu fais ! Tu ressembles à ton sarcophage. Peut-être y a-t-il un autre Silvio à l'intérieur de toi. Mais au fait, quel âge as-tu ? D'après Wikipédia, tu daterais de 1936. Mais en vérité, tu parais toujours plus jeune. Tiens, on mettrait Berlusconi en abscisse et Houellebecq en ordonnée, on obtiendrait la courbe parfaite du vieillissement. Il faut dire que ta lutte contre l'horloge biologique force le respect. Dents en céramique, paupières en latex, hanches en titane, genoux en polyéthylène. À ce niveau, la seule espèce se rapprochant d'une telle composition sont les Transformers. Comme j'aime te voir à la télé. Toujours d'attaque, souriant, rutilant, rasé, peigné. En France, nos élus font cradingue à côté de toi. On raconte que chaque matin, tes équipes te nettoient au Swiffer et que les rares fois où tu chies, c'est du dentifrice. Que tu es beau, mon Silvio, mon petit phallocrate adoré, ça va te faire bizarre de bosser pour une Georgia. Les temps changent. Ah ça ! La télé berlusconienne nous manque. La 5, c'était de la téloche. Et quelle image de la femme tu nous offrais ? Souviens-toi, sur les plateaux de jeunes danseuses en body fuchsia où gilets de fourrure s'agitaient comme des lapins du racel. C'était ça, la 5. Une petite dose de cul pour un trône en faux pour faire vendre les dernières GTI aux bagnolards qu'on était tous. Je revois mon père suivre le procès de Ceochescu sur la 5 et dire à ma mère qui s'apprête à changer de chaîne. Non, chérie, laisse. Après ça, ils vont passer qu'à 2000. Et entre les deux, on avait une pub pour l'ancien. Les souvenirs remontent à la surface. Roger Zabel, Supercopter, Jean-Claude Bourré et Voix-à-Voisine. Ce téléroman au grain, vidéo proche du porno. Même lumière, même décor, même acting, mais moins de sperme. Eh oui, dans l'avion, fait avec les moyens qu'on a. Vois-tu, Silvio, un pays qui ressemble à une botte mérite de trouver chaussures à son pied. J'avais peur, jusqu'hier, qu'on se dirige vers un mocassin souple. Mais avec toi et Salvini derrière Mélanie, ça sent la tatane bien rigide, idéale pour marcher sur Rome. Je t'embrasse sur les lobes puisque c'est tout ce qu'il te reste de vrai. Méfie-toi des courants d'air et des rhumes. D'après les médecins, un simple éternuement pourrait tout faire sauter.